Paris, la capitale française, le ministère ivoirien des eaux et forêts a marqué son passage au 59e salon international de l'agriculture. La journée des eaux et forêts du SIA a permis de faire la promotion de la politique de lutte contre la déforestation et aussi la stratégie de régénération de la forêt ivoirienne. Mamadou Kouassi. Pour sa première participation officielle avec Instance, le ministère des eaux et forêts s'est dédié une journée, un moment consacré à la promotion de la politique de l'agroforesterie et des actions de lutte contre la déforestation. L'un des actes forts de cette journée de la forêt ivoirienne a été la signature d'un mémorandum portant sur la régénération de la forêt ivoirienne, surtout les forêts classées. Le travail qui va se faire en Côte d'Ivoire concerne une étude de faisabilité pour identifier les potentialités de la forêt et pour développer des projets de crédit carbone. L'étude va se faire sur trois forêts. C'est une étude de faisabilité sur la forêt classée de 2 et la forêt classée de Nourou 1 et Nourou 2. Ces forêts sont parties des forêts de catégorie 3, dont les forêts dégradées à hauteur de 115%. Donc ces forêts sont éligibles dans ces catégories de convention. Le ministre Laurent Kiakba soutient que cet acte vient concrétiser la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons démontré que le travail qui est fait pour démontrer que les produits que la Côte d'Ivoire va envoyer dorénavant dans les pays européens seront des produits légaux parce qu'ils auront respecté le principe de la non-déforestation. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la plateforme de ce salon pour informer, pour sensibiliser et mobiliser les partenaires à venir en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble, on puisse lutter pour la mise en place des moyens pour lutter contre la déforestation. Cette journée dédiée à la forêt ivoirienne a été meublée de panel et de visites des stands. Sous-titrage Société Radio-Canada